Attention les gars, c'est pas juste pour rigoler, je lance le ballon sur la tête et après, non non. Je lance bien le ballon pour qu'il fasse la tête. Je prends, après c'est à toi, t'en toi, et tu lances avec un autre. Ok ? Après, ainsi de suite. Marama Wahiroua, coach d'un jour auprès des jeunes du CJA de Outou Aramea de FAA. Une initiative qui a vu le jour grâce à un élève fan de football, Vince Penny. Son rêve, suivre la même carrière que son idole. Je veux être un footballeur pro, jeune. Avec Marama, c'est possible ? Oui, tout est possible. Après, il faut travailler. Travailler dur, c'est pas un claquement de dos. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de leur dire que par le football, par le sport en général, il y a une issue sociale au bout. Et grâce au sport, moi, j'ai réussi dans la vie. Et j'ai réussi à passer mes diplômes et tout ça qui vaut aujourd'hui, j'ai un diplôme aujourd'hui qui vaut à Bac plus 2. Chose qu'à l'époque, je n'aurais jamais pensé avoir. C'est sûr, ce genre de rencontre est bénéfique pour le développement des jeunes adolescents, notamment par le biais du sport. Une idée qui fait son chemin auprès de l'équipe encadrante. L'objectif des CJA, c'est de leur redonner confiance et surtout ne pas casser leurs rêves. Donc je trouvais que c'était une belle opportunité d'organiser cette journée. Et pour moi, le sport, c'est une réponse à la drogue. Des partenariats comme ça, c'est précieux pour nous. Parce que ce sont des personnes qui sont modélisantes pour les jeunes. Vu le succès de cette journée avec Marama Wahiroua, le CJA de FAA envisage déjà d'autres projets de ce type. Le prochain, ce sera peut-être d'orienter les élèves à la prochaine saga avec un élève représentatif pour les 13 CJA du Fénois. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.